Bonjour à toutes et à tous, investir dans l'immobilier suisse à partir de 25 000 francs pour obtenir un rendement d'environ 5% par an, c'est ce que propose Foxtone, une société basée à Genève créée en 2015. Elle a déjà permis à 11 000 particuliers d'investir dans l'immobilier pour un montant avoisinant les 100 millions de francs, rencontre avec son fondateur. Bonjour Dan Amar, bonjour Elliot, avec vous tout à l'heure on abordera le marché des régies immobilières. Dan Amar, 88% des Suisses épargnent régulièrement dès l'âge de 18 ans. Cette épargne représente environ 20% du revenu disponible, ce qui est énorme, ce qui fait de la Suisse une star de l'épargne à travers le monde. Mais les taux d'intérêt sont tombés, tellement bas, 0,04% en 2019, que les Suisses délaissent les banques pour se tourner vers des alternatives parfois plus risquées. Vous proposez une solution différente, la propriété immobilière partagée, avec un rendement qui était celui des banques en 1992. Il est où le piège, il est où l'arnaque ? Alors, il n'y a pas vraiment d'arnaque. On achète des immeubles. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait du crowdfunding. On réunit des personnes pour pouvoir investir dans l'immobilier ensemble. On les laisse investir ensemble là où ils n'auraient pas pu investir tout seuls. C'est ça aussi le truc ici. C'est qu'un immeuble de rendement va rapporter, disons, prenons un exemple simple, 5%. Par contre, il faut mettre en 2 et disons 5 millions de fonds propres pour l'acheter. Et il n'y a pas tout le monde qui est capable de mettre ça sur la table. Par contre, en réunissant tout le monde et en les laissant investir à partir de 25 000 francs chacun, eh bien, on les lève, les 2 à 5 millions, et on achète l'immeuble. On gère l'immeuble pour eux. On prend le temps, en fait, de gérer. On met nos connaissances en avant. On fait une façon institutionnelle d'acheter cet immeuble. Et en fait, les investisseurs sont très contents. Ils reçoivent 5% plus à la fin de chaque trimestre. Ils reçoivent un petit bout de ces 5%. 25 000 francs investis. On peut reprendre notre argent quand on veut. Comment ça se passe ? Racontez-nous. Pour reprendre son argent, il y a plusieurs solutions. La première, c'est vous adresser à nous en nous disant, écoutez, j'aimerais revendre ma part pour telle et telle raison. Pas de souci. On la met sur notre second marché. Alors, notre second marché, on s'adresse d'abord aux copropriétaires de l'immeuble en question, qui ont un droit d'option, préemption, disons, sur les autres acheteurs. Puis, s'ils ne veulent pas, eh bien, on propose ça à la liste d'attente. Parce qu'il y a une liste d'attente assez conséquente par immeuble. Les gens qui se mettent un après l'autre pour dire, ah ben moi, j'aimerais bien aussi participer sur cet immeuble. Et puis, si au prix proposé par le vendeur, parce que c'est lui qui décide du prix, personne ne souhaite acheter ou ils n'ont plus d'intérêt ou autre, eh bien, on propose ça à nos 11 500 investisseurs. Quand on achète un immeuble ou une part d'immeuble, c'est inscrit au registre foncier. En général, il y a quelques propriétaires au maximum. Là, vous avez à peu près 50 propriétaires par immeuble. Comment ça se passe, la gestion, justement, de tout ce back-office ? Alors, le back-office, pour répondre à la question, le back-office, tout se fait sur notre plateforme. On a un outil technologique qui a été développé depuis le premier jour par Yossi, qui est notre CTO, qui nous permet, en fait, de gérer tout ça. C'est la technologie vraiment qui débloque cette capacité à laisser tout ce monde investir. Maintenant, au niveau du registre foncier, oui, on vient avec 50 personnes. Alors, la première fois qu'on est arrivé, vous imaginez bien qu'ils sont tombés de leur chaise. Mais après, en expliquant que, un, c'est légal, et deux, avec un peu de bonne volonté, on y est arrivé. Et puis, on a un cas, le cas Foxtone, en plus de registre foncier, notamment dans le canton de Vaud, où ils nous connaissent bien, ils se sont tous assis ensemble pour en discuter et pour mettre ça au clair. Et donc, aujourd'hui, c'est absolument clair pour tout le monde. Vous travaillez même sur une plateforme pour simplifier tout ce processus dans l'avenir. Oui. Alors, en fait, le nouveau modèle qu'on est en train de mettre en place, qui va arriver sous peu, va permettre d'alléger énormément le registre foncier, les banques aussi. Parce que les banques, aujourd'hui, prêtent à 50 personnes. Et c'est toujours aussi un peu compliqué. On doit ouvrir 50 relations bancaires. Donc, on est en train de travailler et de finaliser un modèle qui, incessamment sous peu, va vraiment révolutionner ces points-là qui sont encore bloquants, ou en tout cas qui ralentissent notre expansion. J'ai 25 000 francs sur mon compte. Je décide de me lancer avec Foxtone. J'achète une part d'immeuble. J'en suis propriétaire, donc responsable. Comment ça se passe au niveau des fonds de rénovation, des taux hypothécaires, s'il y a de la dette sur cet immeuble ? Alors, au niveau du fonds de rénovation, chaque année, dans le business plan qu'on prépare, est écrit, mentionné, disons, le montant qu'on va mettre sur le fonds de rénovation chaque année, en prévision des futures rénovations. Typiquement, le toit qui va durer, disons, 25 ans ou 50 ans, la chaudière qui va durer 25 ans, peut-être qu'on va refaire certains des appartements. Donc, on prépare, en fait, toutes les rénovations, et on en fait une annuité, et puis on divise ça sur environ 7 à 10 ans, pour voir un petit peu combien on doit mettre par an. Donc ça, c'est clair, si la personne investit et qu'elle touche, disons, du 6%, en fait, effectivement, elle touche du 6,5, sauf que le petit 0,5 qu'on l'a mis sur un compte de rénovation, ça leur appartient, c'est de l'argent qui leur appartient, mais qui va nous permettre d'assurer la vie de l'immeuble. Donc, pas de risque de voir mon rendement chuter brusquement d'une année à l'autre, si des travaux inattendus doivent être faits ? Alors, ça, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des opérations spéciales. Typiquement, on a un appartement qui se libère, et puis il y avait un locataire qui était là depuis 30 ans, ça existe. Alors, on a préparé déjà la problématique, cependant, on pose quand même la question, grâce à nos assemblées générales online, qui se tiennent désynchronisés, délocalisés, c'est juste un vote, en fait, qui leur permet de tous voter pour dire, écoutez, cette année, est-ce que vous êtes intéressés à ce qu'on réduise un tout petit peu les rendements pour rénover cet appartement, dans le but de le relouer avec un petit premium, et dans ce cas-là, de faire augmenter la valeur des immeubles et augmenter vos futurs rendements. Et si plus de 60% disent oui, eh bien, on le fait. Sur votre site internet, on y arrive pour la première fois, on voit le panel des immeubles, où on nous propose d'investir. Comment vous sélectionnez ces biens ? Quelles sont les régions que vous privilégiez pour l'achat de ces immeubles de rendement ? Alors, la sélection est très, très difficile, on va dire. On reçoit 360 à 380 immeubles par année. On n'en achète qu'une quinzaine à une vingtaine. Donc, effectivement, c'est très, très petit, parce qu'on n'essaie de sortir que les pépites. Maintenant, au niveau des localisations, on fait très attention là où on va. Donc, on a, bien sûr, toute la data, ça nous aide énormément. On analyse la data de la localisation. Donc, taux de vacances dans les immeubles, nombre de constructions dans les cinq dernières années, état du parc locatif, beaucoup, beaucoup de points qui passent, en fait. Là, encore, la technologie. Là, la technologie, clairement. Là, elle passe à travers tout, parce qu'on peut le faire à la main, celui-là, ce test, mais la technologie nous aide énormément. Donc, nous, on sait clairement aujourd'hui, sur une map, avec des couleurs, où est-ce qu'on a envie d'investir, et là où on va dire non, d'avance. Donc, ça nous aide à accélérer aussi dans le processus de sélection. Les endroits qui sont exclus d'avance, en Suisse romande, ne sont pas intéressants ? Oui, alors, il y a des endroits où il y a eu énormément de construction et où il ne s'arrête pas de construire. Donc là, si vous achetez un immeuble, j'ai eu une offre tout à fait, pas peu de taquière, en fait, oui, l'immeuble est bien, il est au centre-ville, il est bien entretenu, mais voilà, ils vont construire 500 appartements autour. Ils sont déjà en train de baisser les prix des appartements parce qu'il y en a trop. Il faut les louer. Là, on va éviter. On va privilégier les villes où il y a peu de taux de vacances et où la situation économique fait en sorte que les gens peuvent payer leur loyer et qu'il n'est pas trop loin des grandes villes. Donc, accessible en autoroute, en train ou par quelconque moyen de transport. Danamar, quel est le prix moyen des immeubles que votre communauté acquiert et en combien de temps ça part ? Alors, aujourd'hui, on se trouve entre 5 et 10 millions parce qu'au tout début, on a commencé, c'était plutôt 2 millions à 5 millions. Aujourd'hui, c'est plus entre 5 et 10. Et ça augmente parce qu'on a de plus en plus de demandes avec des placements, en fait, à nos investisseurs qui sont de plus en plus rapides. Donc, pour la petite histoire, le premier deal, le premier immeuble qu'on a mis sur la plateforme, il nous a mis 9 mois à vendre. Alors, on n'était pas connus et puis on n'avait pas encore beaucoup d'investisseurs. Donc, c'était vraiment le bébé qui accouche. Il est sorti au bout de 9 mois. Et puis après, la deuxième opportunité, on l'a finalisée en 3 mois. Puis celle qui a suivi en 1 mois. Et là, aujourd'hui, on a mis une opportunité lundi sur la plateforme et je crois qu'elle est quasiment presque entièrement souscrite. En fait, les gens donnent leur intérêt le temps qu'ils lisent les documents pour dire oui ou non, j'ai envie d'investir. Et après, dès qu'ils disent je suis vraiment intéressé, là, on lui réserve sa petite place. Vous allez voir sur le site, en fait, l'évaluateur qui monte à 50, 60, 80% qui sont déjà sélectionnés, qui sont déjà pris. Ces parts à vendre, ces possibilités d'investissement, elles s'adressent à qui ? Le profil type de vos clients ? Alors, on a bien réduit le ticket d'entrée. Donc, au début, c'était 100 000 francs. Puis après, c'était 50 000 francs. Et maintenant, on est à 25 000 francs. Et pour la dette, les produits de dette participative, et de prêts participatifs, en fait, on est à 10 000. Donc, en fonction du ticket d'entrée, vous avez une autre population. Quand vous descendez plus vers les 10 000, vous ouvrez même les étudiants. Et quand vous avez les tickets à 100 000, c'était une autre population. C'était plus des personnes entre 40 et 60. Mais aujourd'hui, la moyenne de l'investisseur, je crois qu'il a 40 ans, si je ne me trompe pas. Et puis, voilà, c'est ça. On a bien compris comment on peut investir dans l'immobilier grâce à votre plateforme. Comment est-ce que Foxtone gagne de l'argent ? Alors, nous, on prend un frais, comme l'aurait pris un broker, un courtier. Quand on achète l'immeuble, on prend 3%. Voilà, tout est clair, transparent. On essaye de vraiment... Parce qu'on n'a vraiment rien à cacher, en fait. Donc, tout est transparent sur notre plateforme. 3% du prix de l'immeuble sont pris par Foxtone. Et puis, par année, il y a un petit frais qu'on prend qui est aussi inscrit par Opportunité, qui est le... On appelle ça Asset Management, les frais d'Asset Management, des frais pour, en fait, gérer ce portefeuille d'immeuble. Depuis quelques temps, donc ça, c'est la seconde phase, Foxtone permet également de participer sous forme de prêts participatifs à des projets de développement immobilier dès 10 000 francs. On parlait tout à l'heure. Vous avez récemment bouclé un financement de 1,8 million de francs. C'était pour un projet de construction résidentiel à la Tour de Paix, qui a été construit, d'ailleurs, par Bernard Nicot. Comment ça s'est passé, cette première expérience ? Est-ce que les gens étaient au rendez-vous ? Alors, c'est la deuxième expérience. La première, c'était à Génolier. Ça s'est très, très bien passé. La deuxième, c'était donc à la Tour de Paix avec Cap Veste et Bernard Nicot en entreprise générale. Alors, ça s'est tellement bien passé qu'on a eu 4 ou 5 fois plus de demandes que les 1,8 million en l'espace de quelques heures. Donc, on a dû sélectionner, en fait, ceux qui n'avaient pas encore eu la chance de pouvoir investir dans les autres immeubles pour laisser vraiment participer tout le monde. Parce que notre but, c'est vraiment la démocratisation de l'investissement immobilier, que ce soit en dette ou que ce soit en achat participatif. c'est vraiment de donner l'opportunité à tout un chacun de pouvoir investir. Là, le prêt de particulier à particulier, c'est un petit peu différent. 10 000 francs, on a 5% entre 6 mois et une année. C'est un petit peu plus court. C'est plus court parce que ça dépend du temps où le promoteur va vendre les appartements. Une fois que tout est vendu, plus ou moins, soit il nous rembourse, soit on reste jusqu'à la fin de la construction pour des raisons légales. Et du coup, on se fait rembourser. Donc une construction, ça dure entre 18 et 36 mois. Mais disons, la grande majorité des deals qu'on reçoit sont à 12 mois. Dans ces cas-là, le risque pour l'investisseur ? Le risque est plus élevé. Parce que là, ce n'est pas un immeuble qui est déjà construit et qui est déjà loué comme on a l'habitude. Là, c'est une parcelle où il faut construire un immeuble. Donc on gagne un rendement qui est plus élevé. Étant donné que quand on prend plus de risques, on est censé rémunérer ce risque. Donc on prend plus de rendement. Mais voilà, c'est la construction qui est suivie par une banque où les prix de sortie des appartements, les prix de vente des appartements ont été validés par la banque. Nous, on a refait l'analyse. On a une évaluation indépendante qui est faite. On a un audit légal, un audit technique qui va être fait sur les immeubles. Le risque est faible, mais plus élevé quand même que dans l'achat d'un immeuble qui est déjà construit. C'est évidemment plus intéressant qu'un compte épargne. Qu'en pensent les banques, justement, de ce système de Faustone ? Est-ce que ça les intéresse à long terme ? Alors, les banques sont très intéressées, oui, parce que déjà, on est leurs clients. Ils financent les investisseurs. Donc, les banques avec lesquelles on travaille sont très contentes parce qu'on leur a amené pas mal d'immeubles, en fait, à financer. Et puis, par la même occasion, c'est tout autant de nouveaux clients qu'ils ont dans la banque. Donc, c'est très bon, en fait, pour tout le monde. Par la suite, grâce à notre nouveau modèle, ça va être les banques privées qui vont être très intéressées pour placer ça à leurs propres clients. On va pouvoir permettre... On va avoir une efficacité terrible dans l'achat et la vente de ces parts. Et du coup, là, ça démocratise encore plus l'investissement immobilier. C'est-à-dire que plus les banques sont présentes, plus le ticket d'entrée peut être bas. Alors, ça dépend pas tant de ça, en fait. Aujourd'hui, ce qui est problématique, c'est que la banque qui se retrouve avec un immeuble à financer où, normalement, elle finance une personne qui achète l'immeuble ou une compagnie qui achète l'immeuble, là, elle finance 50 personnes. Donc, il y a beaucoup de travail. Et il ne faut pas négliger ça. Et c'est pour ça que la banque nous dit bon, essayez la prochaine fois de ne pas venir avec 250 personnes, quoi. Parce que c'est beaucoup de boulot. Donc, on s'est mis d'accord avec la banque en disant bon, au début, c'est 100 000. Donc, il y aura 20 personnes. Après, c'est 50 000 dans l'opportunité qui a suivi. Puis aujourd'hui, on est à 25. Puis ça a l'air d'être le minimum. Parce qu'après, en dessous de 25 pour une banque, c'est qu'ils doivent ouvrir vraiment beaucoup, beaucoup de relations bancaires pour un seul immeuble. Et surtout que les immeubles deviennent de plus en plus gros en termes de volume. On va passer de 10 à 20 millions. Si on doit acheter un immeuble à 20 millions avec une banque, avec l'ancien modèle, donc le modèle de copropriété en direct, il va falloir qu'on amène 500 personnes. Donc, en fait, là, ça ne va pas marcher. Donc, grâce à notre nouveau modèle, on va pouvoir vraiment industrialiser l'investissement immobilier. Les prix autour de l'arc lémanique, le prix médian pour l'achat d'une maison en Suisse autour de 1,5 million de francs, particulièrement autour de l'arc lémanique, on entend souvent des gens qui se posent la question est-ce qu'il n'y a pas une bulle ? Est-ce qu'un jour, ça ne pourrait pas nous retomber dessus ? Vous en pensez quoi ? Alors, j'aime bien lire les revues des banques qui expliquent un petit peu s'il y a une bulle ou pas. Mais à la fin, ce qu'il faut vraiment se rendre compte, c'est qu'il faut aller sur place. L'immobilier, c'est un business qui est très local. Donc, il faut être sur place. En allant visiter un village et que vous voyez qu'il y a des constructions, qu'il n'y a pas des panneaux alloués partout. Vous savez déjà qu'il y a du business, les gens payent leur loyer. Je veux dire, ça tient la route. On est en Suisse. Le taux de défaut en Suisse est extrêmement bas parmi un des plus bas du monde. Donc, quand on propose de l'investissement immobilier en Suisse, on propose vraiment une classe d'actifs qui est d'une sécurité rare. qui n'est pas infaillible, on est d'accord, ça c'est sûr, le risque zéro n'existe pas. Mais qui est très, très stable. Et du coup, est-ce qu'on peut parler d'une bulle ? Nous, on évite personnellement d'acheter dans des villes où les prix sont partis vraiment trop haut. Du coup, on se retrouve dans des périphéries où le couple rendement-risque est tout à fait correct. Et du coup, je pense que clairement, dans les villages ou les villes secondaires, il y aura beaucoup moins une bulle. Ça, c'est clair. Est-ce qu'on a une bulle immobilière dans les grandes villes de Suisse ? Aujourd'hui, non. Parce qu'une bulle, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus dangereux que ça encore. Est-ce qu'on a beaucoup de vacances dans des régions de Suisse ? Moi, vous savez, j'ai investi en Allemagne pendant quelques années avec un fonds d'investissement et on avait des taux de vacances qui frôlaient les 12%. Dans toute la ville. À Berlin, il y avait 12% de vacances. C'est-à-dire, un appartement sur 10, c'était vide. Ça, c'est un grand taux de vacances. Là, il faut faire attention. Il faut faire attention à comment on investit. Dan Amar, pour s'intéresser à votre parcours, vous parliez de l'Allemagne. Il a quand même commencé à Genève, un master en management et finance à l'Université de Genève. Est-ce qu'on fait le saut directement avec l'Allemagne ? Ou est-ce qu'il y a plein d'autres étapes qu'on doit aborder ? Il y a plein d'autres étapes, mais on peut passer directement à l'Allemagne. Ça, c'était fou. C'est incroyable. Vous arrivez dans un fonds d'investissement. Voilà, c'est un ami d'enfance qui est un peu plus âgé que moi, mais quand même un très bon ami d'enfance. Ça s'appelle Michael Lévy qui m'a dit, viens travailler avec nous. On a besoin d'un analyste pour faire un fonds d'investissement en Allemagne. Je me suis pointé juste après l'université. Et puis, ça a plutôt bien marché. Et puis, à la fin, ce fonds a grandi et on a fait des très, très, très belles choses. Et c'est là que j'ai appris ma toute petite connaissance de l'immobilier. C'est grâce à Michael. Et à votre mandat, l'achat de 3 000 appartements à Berlin ? Oui, alors ça, c'était un des premiers mandats. Ça, c'était pour une famille avec qui on travaillait. Puis après, on est tous sortis et puis on a monté ce véhicule. Moi, j'étais le junior analyste, le petit analyste junior qui venait rejoindre cette machine, cette belle machine qui a fait une très, très belle réussite. Et on a acheté beaucoup, beaucoup d'immeubles, oui, en Allemagne. Après, vous partez aux États-Unis ? Correct. Après, je suis parti aux États-Unis avec un autre ami d'enfance qui lui faisait plutôt de l'investissement alternatif et qui m'a expliqué les tenants et aboutissants de comment ça marche, etc. Et du coup, j'étais extrêmement intéressé. Je suis resté 4 ans aux États-Unis et on a fait des investissements immobiliers, des investissements dans des fonds de hedge funds et de private equity. C'est là que vous découvrez le financement d'immeubles participatifs ? Non, alors, je ne l'ai pas découvert là-bas, mais j'y ai pensé là-bas. C'est-à-dire que ça n'existait pas encore, mais un jour, je me suis retrouvé sur la 5e avenue, un matin, assez tôt, et j'ai vu, il y avait peut-être, je ne sais pas moi, 200 000 personnes qui marchaient, qui avaient tous leur café et puis leur croissant. Ils ont tous acheté, leur coiffé, leur croissant, ils marchaient tous un après l'autre comme ça. Et je me dis, mais c'est dingue, en fait, finalement, tous ces gens-là, ils n'ont pas l'opportunité d'investir dans des produits de qualité. C'est réservé qu'à des personnes qui sont plus aisées ou à des gros fonds d'investissement qui, eux, rachètent. Et je me suis dit, et si on démocratisait l'investissement ? C'est-à-dire, ensemble, si on prend juste cette rue-là, une seule rue de New York, on fait la somme de tout ce qu'ils ont dépensé. Ce matin, on a déjà 10 millions. On peut investir 10 millions. Donc, en fait, je me dis, waouh, il y a quelque chose à faire. Il faut juste trouver la bonne solution. J'ai commencé à réfléchir justement pour les hedge funds et pour les private equity et les fonds de venture capital où on pourrait, en fait, investir pour eux dans ce genre de produit. Ça, ce n'est pas fait pour des raisons légales. C'est très, très, très réglementé. Du coup, je me suis dit, bon, en fait, le seul truc que je sais faire, c'est de l'immobilier, vraiment. Essayons de faire ça dans l'immobilier. C'est beaucoup moins difficile en termes de régulation aussi. Si on arrive en Suisse à lever 5 millions en 24 heures, aux États-Unis, là, on change de cours. Oui, alors aux États-Unis, il y a des plateformes qui sont déjà à plusieurs milliards d'achats immobiliers. C'est des success stories absolument incroyables. C'est des exemples pour nous tous. C'est vraiment incroyable. Après, il faut faire attention. Le but, ce n'est pas d'acheter sans raison parce que si on voulait le faire, nous, on aurait pu le faire. On reçoit en 2 et 3 milliards d'offres d'investissement par année. On a une demande absolument incroyable. On est très content. Par contre, on est extrêmement sélectif parce qu'au final, si on veut rester là pour les 20 prochaines années, c'est la qualité du produit qui va faire la différence. Donnamarre, si on peut faire ça pour l'immobilier, permettre à plusieurs personnes de financer, d'investir. Est-ce qu'on peut l'envisager dans d'autres domaines encore ? Oui, certainement. En fait, ça fait partie de notre nouveau modèle d'investissement qui va bientôt sortir où on va pouvoir aller dans ce qu'on appelle des verticales différentes. Nous, aujourd'hui, notre ADN, c'est vraiment l'investissement immobilier et on va pouvoir se déplacer gentiment sur du prêt pour d'autres types de business, par exemple, le prêt au PME ou d'autres types d'investissements qui sont aussi tout à fait intéressants. Chacun comportant son risque qu'on va devoir bien expliquer aux investisseurs et bien s'assurer qu'il soit mitigé. Grand funding immobilier, vous êtes les seuls à le faire en Suisse. S'il n'y a personne vraiment dans votre créneau, est-ce qu'il y a quand même une forme de concurrence dans un autre secteur ? Alors, on n'est pas les seuls. Il y a quand même une plateforme qui est assez avancée en Suisse alémanique qui fait du travail plutôt pas mal. Est-ce qu'il y a une concurrence sur le marché ? Il y a la concurrence des autres acteurs immobiliers. Ça, c'est certain. C'est la chasse aux immeubles. Dans une période où les taux d'intérêt sont si bas et où les marchés sont tellement hauts, tout le monde se replie un petit peu sur la classe d'actifs qui est solide, tangible, qui résiste plus ou moins aux crises qui se remettent souvent sur pattes et qui est l'immobilier. Et il y a beaucoup de liquidités qui vont vers ce secteur. Surtout en temps de Covid. En plus, en temps de Covid, exactement. et du coup, il y a une pression sur les prix. Ça, c'est évident. On fait attention. On essaye de remporter quand il y a des appels d'offres, de remporter les appels d'offres sans prendre trop de risques. Mars-Avril 2020, est-ce que vous avez constaté une hausse de la demande pour des investissements sur votre plateforme ? Mars-Avril 2020, il y a eu l'inverse. parce qu'il y a eu c'était tellement catastrophique la situation sanitaire que les investisseurs privés ne savaient même pas si après-demain le monde existerait. Donc en fait, ils ont plutôt gardé leur fond parce qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas ce qui va se passer demain, quand on ne sait pas si demain j'ai mon job ou pas, ce n'est pas le moment d'investir 100 000 francs dans un immeuble. Et puis juste après, dès que ça a commencé à se calmer et aller de mieux en mieux, alors là par contre, on a eu une... c'était la ruée vers l'or. Les gens, quand on mettait un immeuble, il faut qu'on investisse. Il faut qu'on investisse, il faut qu'on investisse, il faut qu'on place notre argent. Il y a eu pas mal de réserves de cash qui ont été faites aussi parce qu'il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'achat on va dire un peu exotique. Donc les gens avaient de l'argent et finalement, ils se sont fait un petit capital et ils se sont dit tiens, c'est le moment d'investir et c'est très très bien tombé. Danamar, à titre personnel, comment gérer une société qui a bientôt 6 ans, qui se développe à merveille ? Comment ça se passe votre quotidien ? La pression ? Est-ce qu'on a par moments la folie des grandeurs ? Alors, la société a 3 ans mais c'est vrai que vous avez raison, je travaille dessus depuis 6 ans parce qu'il y a eu 3 ans de préparation, on va dire. Traverser du désert comme on aime bien l'appeler. Mais elle a 3 ans, aujourd'hui, on est une vingtaine de collaborateurs on grandit assez vite parce qu'on a besoin de plus en plus de ressources. Est-ce qu'il y a de la pression ? Oui, tout le temps. C'est clair. Il faut savoir évacuer. J'ai les bons partenaires. David, notre COO, chef operating officer, qui fait un travail absolument incroyable. Yossi, qui gère toute la tech. Mickaël, qui est mon cofondateur, Mickaël Ayani, qui se trouve aux Émirats. Il vient de Genève, c'est un ami d'enfance. Il nous aide énormément. Il a une très profonde expérience de ce que c'est que l'entrepreneuriat. Il a vu beaucoup de choses. Il a très bien réussi. Et on écoute ses conseils aussi sur la gestion du stress, la gestion des tâches, la pression que peut comporter l'entrepreneuriat. Mais là, après trois ans d'exécution, on dort la nuit. C'est bon. Six ans de développement, trois ans d'entreprise. Le point où ça a commencé à décoller, où vous vous êtes dit là, c'est bon, ça part. C'est à quel moment ? Le point d'inflexion, on en a eu plusieurs. Le premier, c'est quand on a reçu le go du régulateur financier, la FINMA, qui a validé notre business model, qui nous a dit en fait, vous pouvez aller de l'avant. Si vous suivez ce que vous avez mis dans ce papier, vous pouvez opérer en Suisse. Ça, c'est un point qui nous a bien fait accélérer. Parce que les banques sont extrêmement rédisantes quand elles vous voient arriver en disant ouais, ouais, mais alors moi, on va acheter un immeuble avec 50 personnes. Mais quand vous montrez le papier de la FINMA, que vous avez réglé tous les points légaux, notamment grâce aux avocats de l'époque avec qui on travaille toujours d'ailleurs, Alexandre de Bocard et Fabien Giraud de Hoxner qui nous ont vachement aidés, eh bien, ça, ça a fait, ça a mis un coup d'accélérateur. Le deuxième point d'inflexion, c'est quand on a commencé à vendre les immeubles et que ça se vendait de plus en plus vite. Là, on a senti que le vent soufflait dans le bon sens. Et le troisième point d'inflexion qui, par contre, est beaucoup, beaucoup plus puissant que les des premiers, c'est le papier qu'on attend de la FINMA qui va arriver incessamment sous peu pour le nouveau modèle. Danamar, comme on le disait, l'accès à la propriété en Suisse est compliqué. Donc, Foxton a pour but de démocratiser tout ça. Est-ce que la cause derrière est vraiment noble ? Ah, la cause, elle est carrément noble. Ça, c'est certain. C'est-à-dire, ce qui nous fait, ce qui fait qu'on se lève tous le matin et qu'on bosse de 8h, on va dire 9h, jusqu'à 19h tous les soirs et parfois, on passe des nuits blanches, c'est parce que, c'est le pourquoi. Le pourquoi, c'est, on veut, on a une réelle velléité de pouvoir faire investir tout le monde. Eliott, aujourd'hui, si vous voulez vendre un immeuble, vous allez sur le marché. Si nous, on attrape un immeuble, par exemple, qu'on veut le vendre, on le vend hier. En une fraction de seconde, on va voir n'importe quel grand fonds de pension ou acteur immobilier, si l'immeuble est bon, il part sans aucun souci, ni de notaire, ni de banque, ni quoi que ce soit, cash. Non, si on se lève, c'est parce que on est clair sur notre mission et sur notre vision. La vision, c'est que tout le monde puisse participer à l'investissement. Et la mission, c'est démocratiser l'immobilier et le digitaliser de A à Z. Ça, c'est deux points qu'on a réussi à mettre en place. Foxtone s'inscrit dans la durée, sur le long terme, ou vous voyez plutôt un développement à moyen terme et peut-être une vente par la suite ? Foxtone, la compagnie Foxtone. Non, ce qu'on est en train de monter, c'est... Après, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais pour le moment, en tout cas, c'est vraiment le long terme. On est là vraiment pour créer une boîte où les gens aiment venir travailler, où on fait un super business, où on a un vrai why. On sait pourquoi on fait ça et une passion, en fait. Donc, c'est plus que ça. Ça va plus que on va faire une start-up et puis on la flippe et on fait de l'argent. Ce n'est pas du tout ça. Là, c'est vraiment s'inscrire parmi les plateformes les plus performantes en termes de technologie et d'investissement, on espère, au monde. Donc, devenir le poids lourd sur le marché suisse, c'est l'objectif clair et annoncé ? Annoncé, c'est clair. Maintenant, le poids lourd, c'est pas tant la compétition qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'arriver au but de la mission et tout au bout, au bout de la course. Être le plus gros, je ne sais pas si ça nous est, être le meilleur. Ah, ça, oui. Donc, Dan, justement, vous parlez de compétition. Beaucoup de gens, je pense, aujourd'hui, se demandent où est-ce que Foxtone se positionne vis-à-vis des régies immobilières. Alors, les régies immobilières nous apprécient énormément pour la simple et bonne raison qu'en fait, nous sommes leurs clients. Donc, une régie va gérer les opérations journalières de chaque immeuble qu'on achète au nom des investisseurs. C'est-à-dire, elles vont collecter les loyers, s'occuper des problématiques des locataires et autres. Et Foxtone gère, entre guillemets, ce que fait la régie, surveille ce que fait la régie et donne les directives à la régie pour dire on va rénover ou pas rénover. Est-ce qu'on va garder les loyers ou changer les loyers ? Est-ce qu'on va repeindre la façade ? Est-ce que c'est nous qui gérons ça ? C'est ce qu'on parlait avant, l'asset management. Donc, les régies, non, au contraire, elles nous aiment beaucoup. Elles nous aiment tellement qu'elles nous envoient beaucoup, beaucoup d'immeubles. Merci, Dan Amar. La tradition d'Anamar, un objet qui vous accompagne. Vous n'êtes pas venu avec un immeuble, on l'imagine bien, mais on a un gris-gris sur la table. Est-ce une montre ? Alors, je n'ai pas forcément de gris-gris. Moi, je vais plutôt à la cool, je ne m'attache pas trop aux choses. Mais, si on voulait avoir un gris-gris, alors, c'est cette montre que j'ai achetée au tout début de l'opération, de Foxtone, en fait, qui est une swatch toute simple, qui est tellement simple qu'on n'arrive pas à voir l'heure parce qu'elle est noire sur noire. Elle perd toute son utilité, voilà, exactement, parce qu'elle ne s'allume pas en plus. Les petites aiguilles, elles ne s'allument pas pendant la nuit, je ne sais pas pourquoi. Mais, en fait, elle résume bien, finalement, les valeurs de notre compagnie. La première valeur de notre compagnie, c'est l'humilité, parce qu'on pense qu'il faut être humble pour pouvoir apprendre. Si on sait tout et que chaque fois qu'on va dans un rendez-vous et qu'on ne fait que parler, on n'apprend rien. Et aujourd'hui, on a des juniors qui rentrent dans notre compagnie qui proposent des idées et on les écoute tous. Tous les seniors partners s'assoient autour de la table et écoutent ce que nous disent les recrues qui sont fraîches dans la compagnie parce qu'elles réfléchissent d'une autre façon. Et donc, c'est l'humilité. Donc, ce n'est pas une Patek Philippe, c'est une Swatch. Et donc, elle est tout à fait humble et elle fait le même travail. Et elle est tout aussi performante, même si j'oserais dire plus précise parce qu'elle ne se décale jamais de sa seconde. Donc, finalement, je trouve qu'elle représente plutôt pas mal ce qu'on fait, c'est-à-dire l'humilité et en même temps la performance. Il faut qu'on soit performant, il faut qu'on arrive à se démarcher, à se démarquer, pardon. Et puis, quoi d'autre ? Et puis, elle est noire sur noire, donc elle passe inaperçue, mais elle fait super bien le travail. Dernière question pour terminer, Danamar, 25 000 francs minimum pour investir dans l'immobilier, ça reste une somme. Est-ce qu'on peut, avec votre prochaine étape, votre nouvelle technologie, envisager investir dans l'immobilier avec des sommes qui sont beaucoup plus petites ? Oui, avec le prochain modèle, ça ne tiendra plus qu'à nous de décider quel est le montant minimum. Légalement, c'est un centime en Suisse. Donc, on ne va pas descendre à un centime parce qu'on a quand même une courbe de complexité qui arrive en fonction du nombre d'investisseurs. Cependant, la plateforme qu'on a mise en place et qu'on a codée, elle tient absolument la route et du coup, on pourrait vraiment descendre à 100 francs si on veut. Ce sera le cas peut-être un jour ? On va clairement essayer d'aller au plus loin pour pouvoir vraiment laisser investir tout le monde. Merci beaucoup, Dan Amar. Merci à vous. Vous êtes venu nous rendre visite aujourd'hui pour nous parler de cette plateforme que vous développez depuis trois ans maintenant, Foxtone. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve la semaine prochaine dans B2B pour partir à la rencontre de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada